Est-ce que tu as une petite anecdote rapide à nous raconter sur ta pire expérience en tant que développeur US ? Ou que développeur tout court d'ailleurs. Premier jour de boulot ou deuxième jour de boulot je crois, j'étais chez Publicis Technologies. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, ça a changé de nom. C'était la Publicis, le grand groupe de publicité, à une filiale qui s'occupe de tout ce qui était technique, serveur, hébergement, web, tout ça. Je faisais beaucoup de web. Et je faisais aussi du Minitel. Vous savez, tu sais le Minitel, parce que je suis tellement vieux. On va dire que c'était déjà Hasbin à l'époque, mais ça existait encore. Il y avait encore des Minitels. J'ai pété les Minitels de TF1. Je l'ai fusillé dès que j'arrive. Donc l'ingésystème qui était là, qui me chapeautait, est resté hyper calme. On va aller à la salle des machines, on va voir comment on récupère les backups. Et voilà, du coup j'ai vu la salle des machines, la salle des cassettes de sauvegarde. Elle est où la cassette d'hier ? Comment on fait une sauvegarde ? Bref, je pense qu'on a mis une ou deux heures à tout réparer. J'avais quand même fait une grosse boulette, dès le premier jour de mon arrivée. Merci, merci. Farzy, c'est Farzad Farid. Si un jour vous creusez Farzad Farid, Farzy. Un homme au sang-froid légendaire. Tu développais sur un Minitel et tu as explosé le Minitel. Je ne sais pas ce que j'ai fait sur le Minitel. Est-ce que j'ai pété le Minitel ou est-ce que j'ai pété le site web de TF1 ? Peut-être que c'est le site web de TF1 que j'ai pété quand même. Parce que je ne pense pas que je n'ai pas accès au savoir Minitel. J'ai dû péter le site web de TF1. Alors attends, le site web de TF1 n'était plus accessible par ta faute ? Oui, c'est ça, oui, 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 pendant... Ah oui, d'accord, oui, quand même. Oui, 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 c'était une boulette, c'était une boulette. Ah oui, oui, oui. C'était une boulette.